... Et nous voici de retour pour ce deuxième itinéraire de randonnée à travers le parc naturel régional de la Camargue. Je vais vous amener en direction du domaine de Méjane, au départ du Mat-Cacharel, et nous allons longer les étangs des Impériaux et surtout l'énorme radeau de l'étang de Vacaresse. Les étangs constituent les plus grands plans d'eau de Camargue et occupent près de 25% de son territoire. La plupart sont intégrés à des espaces protégés, comme la Réserve Nationale de Camargue. Constitués d'eau plus ou moins saumâtre, ils sont reliés au Rhône grâce à un vaste réseau de canaux d'irrigation appelés ici Roubines. Alors si on retrouve les classiques grandes lignes droites, des itinéraires Camarguais, je dirais que cette promenade est plus intéressante sur le plan naturel. On est davantage immergé que sur la digue à la mer, dans cet environnement particulier qu'est la Camargue. Il y a beaucoup plus d'oiseaux déjà. Ça bruit, ça crie de partout, ça décolle dans tous les sens. Il y a beaucoup plus d'espèces qui sont représentées, mais elles sont difficiles à filmer. Elles ont comme hier des distances de fuite qui sont de l'ordre de 100 à 150 mètres par moment. Et quand il s'agit de petits passereaux comme des troglodytes ou des berges ronettes ou autres de ce genre, ça devient vraiment compliqué à filmer. Le ciel est particulièrement chargé ce jour-là et amplifie davantage encore l'aspect sauvage de cette Camargue des étangs et des marais. Alors cette partie de la Camargue, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas y aller pour ces sentiers qui, vous le voyez, sont des pistes carrossables d'une platitude et d'une longueur assez désarmante par moment. Ce qu'il faut rechercher, en fait, c'est une immersion totale dans l'environnement, dans le milieu. Il faut se laisser happer, se laisser capturer, en fait, par cette ambiance en soi unique. Partir à la recherche de tous les petits détails de la faune, de la flore qui sont là présents, discrets par moments, mais bien présents autour de soi. Et je crois que c'est ça qui fait la richesse, le véritable intérêt d'une randonnée dans le cœur de la réserve de Camargue. Il y a un vieux mât là-bas. J'ai presque envie d'aller voir ce qu'il y a dedans. Au diable, les interdictions, je n'ai pas fait tout ce chemin pour voir le vacares de loin derrière les barbelés. Bon, c'est un poil sinistre là, d'aujourd'hui. Ah, ça c'est pas mal. Le virus de la canardite. Le virus de la canardite, c'est terrible. Dans sa forme chronique, le sujet atteint présente des troubles du comportement pratiquement toute l'année. En présence de lacs, marais ou simples fossés, il cherche systématiquement la présence de canards, bois ou échassiers. Il faut isoler le sujet seul ou avec deux ou trois autres malades dans une petite baraque obscure, si possible à proximité d'un étang. Et cet étang, ça pourrait bien être celui de vacares tout proche de la cabane. Véritable mer intérieure, l'étang de vacares, constitué en réserve naturelle, est le plus vaste étang de Camargue avec 6500 hectares de superficie. Bien que sa profondeur n'excède pas 2 mètres à son point le plus profond, il constitue néanmoins l'élément principal du système de contrôle des eaux du Delta du Rhône. C'est également un important lieu de repos et d'alimentation pour les oiseaux migrateurs. Je reprends ma marche sous l'œil de robuste taureau espagnol parqué dans une manade. Le taureau Camarguet, bien différent, est plus élancé et doté de cornes en forme de lyre. Un des problèmes de la Camargue, c'est qu'on ne peut pas vraiment y faire dehors ce sentier. Déjà, le terrain s'y prête pas, c'est que du marécage partout. Et surtout, le peu de pistes qui partent des chemins principaux, ce sont des terrains privés, donc avec interdiction formelle d'entrée. Du coup, le choix d'itinéraire est assez limité. Il ne faut y aller que dans un sens ou dans l'autre. A proximité du domaine de Méjane, exploitation agricole pilote de 600 hectares, je rentre dans la Camargue des Rizières. Le paysage change alors du tout au tout. Faute de temps, je ne pourrais malheureusement pas faire la visite de cette ancienne demeure des Templiers datée du XIIe siècle et consacrée aujourd'hui à la pérennisation des traditions camargaises. Et bien voilà, c'est la fin de cet itinéraire de randonnée. Nous sommes au domaine de Méjane. Alors si vous êtes deux et que vous avez eu la brillante idée de venir à deux véhicules, c'est le moment de monter dans l'un d'eux et de rentrer par la route au mode Cacharel. Si vous n'avez pas de véhicule ou comme moi, vous êtes absolument seul, vous n'avez plus qu'à prendre vos petits pieds, à faire demi-tour et à rentrer par le même itinéraire. C'est ce que je vais m'entreprendre à faire assez rapidement car la nuit tombe vite en ce moment en novembre et il y a un peu plus de 3h20 de marche pour retourner au Mat Cacharel. Voilà, moi je vous donne rendez-vous pour un prochain itinéraire. Le reportage suivant se passera du côté d'Aiguemort. Je vous invite à découvrir une boucle au niveau de la plage de l'Espiguet. Allez, à tout de suite, merci. de l'Espiguet. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada